À plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Loïc Lefloc Prigent, bonjour. Bonjour. Comme PDG du groupe ELF, au début des années 90, vous avez négocié plusieurs contrats pétroliers et vous dites que le seul président africain qui ne vous a pas demandé d'enveloppe à l'époque pour lui-même, c'est le tchadien Idriss Déby. Absolument, oui. C'est une histoire absolument incroyable, puisque je suis venu négocier chez Idriss Déby au bénéfice d'ELF. Et lorsque j'ai demandé dans quelles conditions, le président Déby m'a dit, écoutez, en bonus d'entrée, est-ce que vous pourrez verser un million de dollars au trésor tchadien ? Et j'ai dit rien de plus, il m'a dit rien de plus. Et c'est la première fois et la seule fois que ceci m'est arrivé. Ce qui veut dire que les autres présidents de pays pétroliers que vous avez fréquentés, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, en Angola, au Gabon, en Guinée équatoriale, eh bien eux, ils voulaient un bonus pour eux-mêmes. Oui, enfin, je crois que c'est un secret pour personne. D'ailleurs, tout le monde sait que le Nigeria, l'Angola, le Congo-Brazzaville, et tous ces pays sont corrompus. Et donc, les premiers corrompus sont les présidents de ces États. Et alors, cet argent qu'ils vous réclamaient, vous le versiez sous quelle forme ? Oh oui, les comptes offshore, ça se passe très bien, sans difficulté. Et ça continue à se faire, d'ailleurs. En fait, ce sont des virements bancaires. Bien sûr. Alors, vous saluez donc ce geste d'honnêteté d'Idriss Déby, mais quelques pages plus loin, vous dites « Qui a fait de ce général, jadis grand patriote et soucieux de bien faire, un despote accroché au pouvoir au Tchad depuis 1990 ? » C'est dans un chapitre où je dis « Que sont mes amis devenus ? » C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'État qui avaient envie de bien faire. Et puis, avec les ans, avec les familles, avec les sireurs de Golas, ils sont devenus aussi corrompus que les autres. C'est terrible, parce que beaucoup de gens parmi ceux-là, je les ai aimés en tant que chef d'État, j'ai compris qu'ils avaient envie de bien faire. Et c'est de pire en pire, et la situation est de plus en plus explosive. Il y a un chef d'État africain que vous avez bien aimé lors de votre première rencontre avec lui. C'est dans un grand hôtel parisien dans les années 90. C'est le Congolais Denis Sassoon-Guesso. Mais vous dites que depuis l'accident de Mpila, cette fameuse explosion en mars 2012, il ne supporte plus la contradiction, y compris de votre part. Il est clair qu'il ne supporte pas la contradiction. C'est-à-dire que le fait d'avoir cette explosion près de chez lui l'a conduit à penser que c'était un attentat. S'il y avait eu attentat, il y aurait peut-être eu attentat chez lui, et non pas forcément à l'endroit où il y avait les réserves d'armes. Et parce qu'il se méfie de tout le monde, et surtout des gens qui le contredisent. Je reconnais que je suis probablement un de ceux qui le contredisent le plus. Autre exemple de paranoïa, dites-vous, l'arrestation de nombreux opposants au Togo en 2013, après l'incendie des marchés de Lomé et de Cara. Oui, alors là j'étais incarcéré à la Gendarmerie Nationale, et ces incendies n'étaient manifestement pas occasionnés par l'opposition, on vaut mal comment, et ça a conduit d'une part à l'arrestation de toute l'opposition, et d'autre part à torture. Et les tortures, ils ne se cachaient même pas, puisqu'ils torturaient dans les couloirs près de l'endroit où j'étais incarcéré. Dans les locaux de la Gendarmerie de Lomé. Dans les locaux de la Gendarmerie de Lomé. C'est la folie complète. Et donc je pense que ce délire est le propre de ces régimes dictatoriaux. Et dans cette paranoïa, je l'ai vécu très très mal, on va le dire, lorsque j'étais au Togo et au Kassitia. A propos de François Hollande, vous dites que la politique africaine de la France a été un mélange honteux de réelle politique et d'hypocrisie. Oui, parce que d'une part, on considérait que puisque les dirigeants étaient là, il fallait les conserver et on les a mis au pinacle. Et c'est le cas en particulier de Sassou Nguesso. De l'autre, on a dit qu'on va sauver le monde entier grâce aux armées. Et pendant le même temps, on a installé à temps plein des dictateurs en disant que c'est la démocratie et en fermant les yeux, c'est ça l'hypocrisie, sur les élections. On ne va pas regarder. L'ensemble de l'Union Européenne, comme de la France, comme de la francophonie, veut bien regarder les bureaux de vote, mais ne veut pas regarder si les votes sont conformes à la réalité. Oui, mais tout de même, il semble que François Hollande ait été beaucoup moins complaisant à l'égard de certains régimes comme celui de Denis Sassou Nguesso que son prédécesseur Nicolas Sarkozy, non ? Il n'y a pas eu de visite de François Hollande à Brazzaville, par exemple. C'est ça que j'appelle l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on dit, oui, vous n'êtes quand même pas bien, mais d'un autre côté, on laisse faire. C'est ça l'hypocrisie. Alors j'aime mieux carrément dire, voilà, on le soutient, ou on ne soutient pas, mais cette espèce d'entre-deux, c'est l'hypocrisie. Alors évidemment, vous avez aussi des pages très intéressantes sur le développement du continent africain, vous qui avez dirigé de grands groupes industriels, et vous dites, nous savons que les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'énergie éolienne et l'énergie solaire, sont intermittentes. Il faudra donc que les pays africains aient tous recours aux énergies fossiles. C'est un plaidoyer pro-domo pour le pétrole et pour le gaz, parce que vous êtes un grand pétrolier ? Non. Je crois qu'il faut être réaliste. Alors par exemple, dans les pays comme le Togo ou le Bénin, il y a déforestation pour faire le feu sur des petits métiers en argile, et où la femme a une longévité faible à cause de tout ce qu'elle respire sur ces petits feux de bois. Donc on a déforestation, agravation de la santé. La seule manière de faire aujourd'hui, c'est la bouteille de gaz. Et donc il y a un marché du gaz butal, du gaz propal, qui va se développer et qui est sain pour la population. Loïc Lefloc Préjean, merci. Lorsque la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter.